bonjour les pirates bon mardi ben oui le mardi c'est la veille de sortie de formation sur le contrôle demain on va apprendre à se contrôler à éviter de devenir contrôlant parce que si vous devenez contrôlant vous ne réaliserez pas vos objectifs quand on veut contrôler les autres ils s'éloignent ce n'est pas on n'est pas on n'est pas des objets on n'est pas de la production si vous n'avez pas confiance en vous vous allez vouloir contrôler les autres et ben on va prendre cette formation à mieux se contrôler et à éviter donc quand on a un bon contrôle interne avoir un contrôle externe ça va changer votre vie cette formation c'est demain comme tous les mercredis les grosses formations étant que j'y pense les formations et les coachings c'est en descriptif de cette vidéo le catalogue des 50 formations et le coaching avec celui que vous préférez maintenant désormais vous avez raison car c'est le plus rentable pour vous l'heure de coaching les 15 jours de suivi le débriefing ensuite par audio et la formation qui est offerte donc deux séances de coaching finalement et 15 jours de suivi et une formation ben oui c'est la formule ultra puissante et si vous voulez mettre toutes les chances pour atteindre votre objectif récupérer votre conjoint et bien c'est la bonne formule aujourd'hui ben tiens on va avoir un témoignage de pirate ou de pirates comment comment ça se passe chez elle comment comment allez-vous les choses évoluent vous adorez ça parce que vous voyez que finalement toutes les crises existentielles sont les mêmes c'est des moments où on a besoin de faire le le point sur sa vie et reconstituer des choses dans son cerveau et ce sont des moments où il ya peu de liens peu de fibres entre le striatum le côté impulsif et la raison qui est le le préfrontal dorso latéral et ben il faut qu'il y en ait un dans le couple qui le le préfrontal dorso latéral bien accroché c'est à dire qu'il est un roc pour passer la crise existentielle la crise existentielle c'est comme une tempête en méditerranée où c'est les 40e hurlant ou le 50e hurlant c'est pas la fin du voyage c'est une tempête faut bien la passer un si vous la passez votre couple ira bien et c'est pas la peine d'engueuler d'engueuler je sais pas quoi le l'armateur du bateau ou je ne sais quoi pour la tempête ou un dieu éventuel ben il faut juste la passer ça sert à rien de s'énerver contre qui que ce soit vous êtes un roc vous avez un préfrontal développé vous apprenez à le faire dans les formations et le coaching et si vous faites ça bien il ya des chances des grosses probabilités que vous y arriviez si vous ne mettez pas d'impulsion de propulsion d'interdits c'est la meilleure façon d'y arriver alors tiens puisque vous aimez les témoignages on va aujourd'hui vous lire un témoignage on va le commenter et on va se régaler parce que je sais que vous aimez les histoires de pirates alors d'ailleurs pourquoi pirates parce que pourquoi nous sommes des pirates parce que vous savez que les pirates c'est des personnes qui qui change le monde finalement qui change la façon de voir le monde alors il ya des pirates qui veulent juste s'emparer d'un butin peut-être c'est ça aussi en juste vous emparer d'un butin et en tout cas on nous on se dresse contre l'ordre établi et des trucs t'es trop acquis fait un silence radio te laisse pas faire il veut qui marche pas tous ces trucs un peu extrême donc ici nous sommes des pirates nous sommes une team family scientifique on est basé sur les neurosciences et c'est pour ça que ça fonctionne alors bonjour bruno bonjour bruno bruno bonjour bruno à bruno scannes quelques nouvelles qui tombent à pic avec le thème de cette semaine ça stagne oui alors ça c'était le thème de la formation express de la semaine dernière qu'est ce qu'il faut faire quand votre relation stagne et c'est normal qu'elle stagne à un moment donné faut pas vous affoler c'est c'est quelque chose qui est naturel dans la crise existentielle et dans la reconquête vous avez une formation pour vous aider à comprendre ce fonctionnement et effectivement accélérer les choses quand c'est bloqué donc notre pirate alors je vais l'appeler marie je sais pas si comment je peux l'appeler parce que j'ai pas vous savez ce que j'adore faire c'est l'instantanéité donc je n'ai pas lu encore le témoignage de marie je sais pas si elle a donné son prénom mais je préfère pas donc j'ai décidé que quand je vous fais une comment dirais-je une un témoignage ben le pirate ou la piratesse aura toujours le même prénom comme ça il ya on va éviter de donner trop d'informations et une piratesse qui m'a qui est en train de vous construire aussi un témoignage qui m'a demandé qui est en train de construire en mettant un nouveau mais un faux métier etc pour que ben pour que s'en foutent sans que que quelqu'un ne tombe pas dessus et puis nous que la personne soit carreleur ou dentiste c'est peu importe alors marie nous en sommes à un an de crise jour pour jour après le fameux on ne s'aime plus six mois d'alarme et de colère six mois de plateau interminable pour moi où on a l'impression que rien n'avance et que rien n'avancera jamais donc voyez que vous êtes dans des dans des situations tout à fait tout à fait comparable c'est très long une crise existentielle c'est trop long donc six mois quatre mois six mois huit mois de phase d'alarme où je t'aime plus c'est fini je reviendrai pas et puis petit à petit l'arrivée de la phase plateau qui va vous amener au point d'inflexion qui va vous amener la phase d'épuisement qui va vous amener la phase de regret qui va vous amener aux retrouvailles donc six mois où l'impression que ça n'avance pas heureusement j'ai suivi vos conseils et je tiens un journal des faits et gestes de mon crise de ses progrès alors ça c'est très important quand on est quand on est quand son conjoint est en crise on a notre striatum qui est trop présent donc beaucoup d'émotion d'impression que ça avance pas l'impression que c'est pas mieux avant etc alors moi je le sais parce que quand vous me au fur et à mesure qu'on fait des coachings ensemble je vois votre évolution et d'ailleurs je vous le dis je vous sens beaucoup plus apaisé rappelez vous il ya trois mois on en était là etc donc ce que je conseille aussi parfois quand c'est nécessaire en coaching de tenir un journal de bord où on met les faits et gestes de crise comme ça on voit que finalement on a l'impression d'être sur une phase plateau mais ça avance quand même pour rester positive malgré l'apathie de cette période quelques anecdotes révélatrices de progrès donc vous voyez que si vous faites ce qu'il faut il y aura du progrès alors n'attendez pas si on vous dit de faire des trucs magiques d'être magique des silences radio des choses comme ça des manipulations et puis moi je te suis éviter à récupérer son conjoint qui est en crise ça prend du temps c'est normal c'est pas c'est pas que vous êtes responsable de tout évidemment non ça c'est pas vrai en revanche vous faut que vous attendez que votre conjoint finisse sa crise honnête l'an passé alors que suite à la révélation de la crise j'avais été prendre l'air dans la ville où nous avons vécu nos jeunes années il ya 30 ans et à mon retour lui avait raconté avoir pris un bus dont le trajet m'avait rappelé toute notre histoire il m'avait regardé avec un air méchant et un sourire sardonique c'est beau sardonique oui alors ça c'est un interdit effectivement ça ne sert à rien à quelqu'un qui est en crise et qui croit qu'il ne vous aime plus parce qu'il est en inconfort il croit que son inconfort vient de vous de dire avant c'était mieux il n'y a eu pas il veut pas l'entendre ça c'est pas vrai ton inconfort il vient de toi ça c'est la face d'alarme donc éviter de rappeler oui mais regarde comme on était heureux de faire un album photo de rappeler de mais là tu m'as dit que tu m'aimais etc ça l'énerve à la personne de ce qui est en crise parce que pourquoi ça l'énerve parce que c'est incohérent elle sait qu'elle vous aime quelque part ça c'est son inconscient que vous allez revenir ensemble mais son conscient est là non c'est pas possible j'ai décidé je suis têtu donc il avait regardé méchamment et avec un sourire sardonique aujourd'hui j'ai ambiancé le bureau nous travaillons ensemble ah c'est bien ça j'ai ambiancé le bureau d'une musique zen 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 il est arrivé avec un petit sourire triste et nostalgique oh mon chéri c'est trop sympa cette musique là ça me rappelle nos vacances j'adore merci tiens allez pour fêter ça un coup de vision hop le soleil qui se lève préparation de coaching je sais pas si on voit les nuages tout ça c'est beau donc vous voyez que pendant la phase d'alarme c'est nul c'est méchant c'est nul et puis quand on commence à arriver vers la fin de la phase plateau on sait trop pas d'érable j'adore ça nous rappelle nos vacances très bien marie j'ai séduit en début de semaine une opération dentaire et à son retour de ses xième vacances de l'été avec pansement dès qu'il s'épuise il part il m'a proposé de m'accompagner il a été attentionné très gentil à la même époque l'an passé on avait dû aller ensemble en rendez vous professionnel il était tellement plein de rage que c'était un supplice d'être à ses côtés dans la voiture ou pendant le rendez vous oui pendant la phase d'alarme vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir n'écoutez pas votre conjoint qui dit c'est fini jamais je reviendrai c'est une phase d'alarme il faut que vous vous verrez demain avec la situation la formation sur le contrôle il faut que vous contrôliez la situation il faut que vous soyez ce roc là attendre que ça passe les personnes qui ont divorcé ont divorcé généralement enfin tout a été à très engagé dans les premiers mois voire dans les premières semaines j'ai des clients qui m'ont dit oui mais mon conjoint ma femme m'a demandé de partir alors pour ranger les choses je suis parti de la maison donc là votre vous savez que vous récupérez votre conjoint si vous patientez évidemment mais si vous travaillez sur vous et que vous passez des bons mois ensemble et que votre conjoint ça c'est une une deuxième raison qui est très importante aussi s'aperçoivent que vous tenez au couple si vous barrez quand elle vous dit barre toi ou si vous si vous le vous le mettez ou la mettez dehors tout de suite une cliente la semaine dernière qui m'a dit j'ai mis mon mon mari dehors mais c'était pour le faire réfléchir c'était pour lui faire un choc pour pour qu'il se rappelle qui même non 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 si vous mettez votre conjoint dehors il va savoir il va croire que vous l'aimez plus il va croire que c'était pas c'est important donc l'an dernier mari avait qu'un enfer pour un rendez vous professionnel et cette année il était gentil et attentif en pleine phase d'alarme il était devenu comme un éléphant dans la maison j'apprécie aujourd'hui son pas léger et la manière dont il referme la porte de la chambre pour ne pas me réveiller quand il se lève avant moi c'est beau j'ai n'ai rien à faire de toi je fais ma vie je suis libre j'ai trop souffert ça c'est la phase d'alarme et ensuite petit à petit on commence à faire des efforts bon je rassure les pirates on n'est pas sorti de la crise non il y aura encore des rebonds marie a raison allez bien marie elle a tout compris ça fait un mois qu'il repousse l'installation de lumineurs à la maison oui comme les ados ouais ouais je vais ranger ma chambre ouais ouais je vais donner à manger aux chiens ouais 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 il vient à peine de rentrer des vacances et dès 14 heures il a les persiennes aux yeux c'est comme ça que j'appelle son regard de chien battu qu'il a depuis six mois pour ses dernières vacances il m'annonçait partir dix jours et est rentré au bout de 20 à me demanda alors comment se sont passés ces quinze jours eh ben marie vous savez votre ma mari votre mari a beaucoup de chance de vous avoir il va vous aimer très très fort quand il aura fini sa crise parce que comme tous les criseux ou toutes les criseuses qui reviennent on dit heureusement que tu étais là heureusement que tu as protégé le couple parce que j'ai fait que de là j'ai fait n'importe quoi la distorsion du temps mais à l'envers chez les criseux oui à l'équipe autant vous vous dites c'est très long non autant au diable ça fait un an non assis bon et il dit répète qu'il doit appeler nos enfants nos parents mais ne le fait jamais oui voilà ça c'est la honte oui il faut que j'appelle parce que bon pour cent là les évidemment vous connaissez pas toute l'histoire mais les enfants dans ce cas comme souvent ne supportent pas les criseux alors leur haut leur bas ne vous mêlez pas ne vous mêlez pas s'il ya un problème entre criseux et leurs enfants laissez-les se débrouiller il faut qu'ils payent l'addition c'est pas à vous de vous en sortir c'était délicat car pour la première fois nous avons fait ses vacances séparées et à chaque fois qu'il est rentré je m'attendais à ce qu'il part de la maison mais non mais non il a repris son petit rythme pépère chez nous c'est du mi temps entre la maison et l'extérieur voilà donc c'est le début de c'est la fin c'est la fin de la phase plateau certainement et on espère pour 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 criseux et pour marie pour la famille que ça va pas durer trop longtemps parce que c'est pénible pour tout le monde le plus difficile reste pansement sujet très délicat d'autant qu'il a choisi attention ah ah ça lui est tombé dessus voyez que tous les au mot près toutes les personnes en crise disent la même chose une personne évidemment de 15 ans de moins c'est bizarre c'est bizarre ce chiffre de 15 ans alors des fois c'est 14 ans des fois c'est 16 ans c'est très souvent autour des 15 ans de moins et je suis obligé que je suis obligé indirectement de côtoyer de loin dans le cadre professionnel et oui parce qu'effectivement criseux là aussi a choisi quelqu'un de son milieu professionnel proche j'avais un coaching avec une personne là où ils étaient trois dans l'entreprise le mari la femme mon ma cliente et une une saisonnière on va dire et qui va être passant ses livres étaient trois d'entreprise familiale et ben cette entreprise familiale elle est allée choisir la troisième ils vivent ensemble dans la même exploitation donc voyez que des fois c'est très compliqué donc toute provocation toute provocation vis-à-vis de moi je ne l'ignore pas oui il ya effectivement c'est elle est pas bête mari ça réfléchit cependant je préfère être sa femme que son infirmière oui le pansement c'est son infirmière même si nous n'en parlons jamais ça c'est très bien mari même si nous nous en parlons jamais et que la honte l'épuise petit à petit cet envoûtement cet envoûtement qu'il subit est ce qu'il fascine ce qui me fascine le plus dans sa crise ouais il ya beaucoup de choses qui sont fascinants dans la crise et heureusement que vous avez effectivement ce team cette famille je vais essayer de pas tomber up comme dans la vidéo d'hier ce qui me fascine le plus dans sa crise je ne dis pas envoûtement au sens traditionnel dont le pansement serait responsable non je pense plutôt une situation dans laquelle il s'est mis il s'est mis et dans laquelle il ne peut plus bouger alors que même les gifles de réalité se multiplient oui alors j'avais une une cliente qui pensait que son son le pansement de son conjoint avait vraiment envoûté avec des coins des sorts des choses comme ça c'est vrai que marie c'est très intelligent ça ressemble fort en envoûtement et on peut penser que que alors du coup là on va voir des voyantes des médiums pour sortir cet envoûtement c'est un envoûtement naturel alors il peut y avoir je sais pas il peut y avoir des sorts des magies noires mais comme la magie noire se retourne toujours contre pas contre la personne qui l'envoie donc pensement ce serait pas très utile donc c'est finalement une forme d'envoûtement on est pris comme dans un lapin aller faire d'une voiture pendant sa crise on ne sait pas bouger c'est comme ça il s'auto envoûte et fonce droit dans le mur en le sachant d'ailleurs et en attendant le choc d'une manière apparemment stoïque apparemment en fait car en fait il multiplie les problèmes de dents de dos de sommeil d'estomac et malgré son bronzage permanent tiens ça me rappelle quelqu'un il a le thème de ceux qui ne à qui ça ne profite pas vraiment oui effectivement là on voit que quoi qu'il fasse il n'y a rien qui marche et donc le corps qui parle s'épuise de plus en plus oui que toutes les histoires se se ressemblent face d'alarme de six mois pansement de l'entreprise de 15 ans de moins je fais je fais le jeune je fais le truc rien ne marche je m'épuise oui que vous êtes dans des trucs tout à fait normal vous avez l'impression toujours oui mais moi c'est pas pareil moi ma femme il est elle est têtu moi ma femme revient pas sur ses décisions vous êtes dans des trucs de remont arrêtez de croire mes pirates adorés que vous êtes des héros on est tous moyens on n'est pas des dieux les crises ça se passe de la même façon pour tout le monde il ya des petites nuances évidemment mais si vous faites ce qu'il faut les nuances vous vont être balayés bon ceci dit pendant ses absences je commence à douter de mes sentiments vers lui alors là encore une fois marie a raison un mari a tout à fait raison marie a complètement raison au bout d'un moment les pirates avancent grandissent et au bout d'un moment dit est ce que j'ai vraiment envie de cette bonne femme de ce bonhomme j'aime pas bonne femme beau ça m'énerve de cette femme de 7 de ceux de cet homme qui ne maîtrise pas ses émotions qui contrôlent rien qui qui méprise alors que il ya plein de personnes autour de moi maintenant qui commence à voir que moi je suis quelqu'un de bien qui a travaillé sur soi et c'est donc j'attire beaucoup de personnes donc comme un mari au bout d'un moment on commence à en avoir c'est saoulant de son d'avoir son son crisol à la maison et c'est là que la situation va se retourner parce qu'au bout d'un moment vous aurez la décision vous les pirates de continuer ou pas c'est vous qui déciderait et si vous décidez de continuer ce sera vraisemblablement à vos conditions ah oui c'est bon ça ben oui c'est pas un silence radio de deux trois semaines comme un lapin trois semaines qui va qui va faire ça j'étais ravi de le retrouver à son retour même si son moral n'a pas été longtemps positif donc haut les coeurs valeur pirate la phase plateau peut-être une torture oui ça c'est vrai que c'est très dur de toute façon la crise existentielle une torture pire que la phase d'alarme car on n'est plus dans le deuil on est dans la longue maladie à traiter par de l'homéopathie c'est très bien ce que dit chloé vous travaillerez pas un peu dans le marketing vous savez faire des histoires c'est très bien très bien très bien marie et il faut beaucoup de patience et d'ingéniosité de certains jours on a envie de tout on a envie de tout envoyer à bientôt pour un futur coaching oui bon voilà ben tout est dit dans cette dans cette dans ce reportage de marie ce que tout ce que vu tout ce que vous vivez tout ce qui est là le manque de contrôle que vous avez parfois le manque de contrôle cas votre conjoint votre besoin votre désir votre nécessité d'agir sur le long terme donc de comment dirais-je de renoncer à une gratification à court terme qui serait dégage où je vais je vais mettre une 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 target sur sur comment on appelle ça sur pansement ça ça ferait du bien à court terme ce serait une gratification de court terme qui abîmerait le long terme vous avez bien compris donc vous vous êtes des pirates votre conjoint lui c'est du court terme il s'enfonce il coule et vous vous êtes dans le long terme et petit à petit vous allez récupérer votre couple puisque la crise existentielle se finit par se terminer à condition évidemment que vous fassiez ce qu'il faut pour tenir le coup vous allez coaching et les formations qui sont en descriptif de cette vidéo des fois comme comme marie ça stagne bien quand ça stagne on se met des coups de pied aux fesses on fait ce qu'il faut on se prend une formation se met des nanorhypnose dans les oreilles et ça finit par se débloquer et oui les crises existentielles finissent par se terminer depuis la nuit des temps toutes les crises existentielles se sont terminées voilà même les crises d'ado mais personne est en crise d'ado à 80 ans heureusement parce qu'on mourirait sinon c'est à dire que ça nous épuisent tellement la crise existentielle que c'est obligé de se terminer voilà écoutez je vais terminer la formation pour demain apprendre à ne plus contrôler son conjoint parce que ça le fait fuir mais à se contrôler soi même vous allez vous régaler et vous pouvoir utiliser bien sûr cette formation pour pour vos amis pour vos enfants et pour votre domaine professionnel allez je vous bas aujourd'hui pas de pas de télégram parce que voilà vous avez eu un témoignage pas de commentaires tirés au sort pour family coaching vous avez un témoignage vous avez tout ce qu'il vous faut alors ceci dit vous pouvez aller sur sur l'application télégramme et sur le canal Bruno Marshall et vous avez plein de ressources qui sont mis gratuitement à votre disposition qui sont envoyés par les autres pirates allez Bruno Marshall il vous dit passer la journée que vous méritez